Donc voilà, cette vidéo pour vous parler du Trifusion, surtout vous expliquer un petit peu le principe. Alors, je prends deux listes triées, ça c'est important, et voilà comment le Trifusion fonctionne. C'est-à-dire que vous allez parcourir, vous allez avoir un index pour la liste de gauche et un index pour la liste de droite. Donc mon index au départ, voilà, je le mets à 2, et ici, enfin je le mets sur 4, et je le mets sur 2. Donc l'index ici vaut 0, et là aussi pour la liste de droite. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que cet index-là va parcourir la liste de gauche, cet index-là va parcourir la liste de droite, et tant qu'on n'est pas arrivé à la fin d'une des deux listes, on continue. Et on a une solution qui est notre liste L, d'accord ? Donc, liste triée, je vais l'appeler L. Alors j'y vais, au départ, j'ai mes deux index, d'accord ? Donc ça, je vais l'appeler l'index pour la gauche, par exemple, et là, l'index pour la liste de droite. Alors je compare mes deux éléments. Est-ce que 2 est plus petit que 4 ? Oui, c'est le cas. Donc c'est cet élément-là que je vais mettre ici. Donc je le mets dans ma liste, et là, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, mon index passe ici à 3. Et je continue. Est-ce que 3 est plus petit que 4 ? Oui, c'est vrai. Je le mets dans ma liste Solution. Mon index passe ici à la valeur 11. Est-ce que 11 est plus petit que 4 ? Non, c'est faux. Donc c'est 4 que je mets dans ma liste Solution. Et là, à ce moment-là, c'est ici. Mon index passe sur la valeur 13. Et là, maintenant, j'ai mon index de gauche qui est arrivé à la fin de ma liste. Mon index de droite aussi. Donc, est-ce que ma valeur 11 est plus petite que ma valeur 13 ? Oui. Et là, maintenant, je ne peux plus bouger mon index. Donc j'ai épuisé toute ma liste de gauche. Donc, puisque j'ai épuisé toute ma liste de gauche, d'accord ? Je viens de le traiter. À ce moment-là, je n'ai plus qu'à rajouter tout ce qui reste de ma liste de droite. Voilà. Voilà le principe de la fusion de deux listes triées, dont on a besoin pour le tri-fusion. Alors, je vais vous parler de la fusion de deux listes triées. Donc, j'en ai besoin pour le tri-fusion. Mais là, simplement la fusion de deux listes, qui renvoie une liste triée. Donc, la fusion de deux listes triées, qui renvoie une liste triée. Donc, imaginez, on a ici une liste que je vais appeler gauche. Je ne sais pas, je vais mettre 2, 3 et puis 14. Et je vais avoir une liste, je vais appeler droite, qui va être, je vais mettre 5 et puis 16. On ne prend pas de beaucoup de valeurs. Voilà. Donc là, je vais me positionner deux index. Donc, le principe, c'est de parcourir les deux listes, avec les index, jusqu'à épuiser au moins une des deux listes. Je vais avoir ma liste solution. Alors, je vais une liste triée. Ma liste solution est triée. Donc, on y va. Voilà comment va fonctionner l'algorithme. Donc, il va comparer les deux éléments des deux index. Est-ce que 2 est plus petit que 5 ? Oui, 2 est plus petit que 5. Donc, je l'ajoute à ma liste solution. Et à ce moment-là, je passe ici. Alors, je ne supprime pas l'élément, mais surtout, je dis que mon index gauche passe au cran d'après. Est-ce que 3 est plus petit que 5 ? Oui, c'est vrai. Je mets 3. Je passe ici. Alors, est-ce que 14 est plus petit que 5 ? Non, ce n'est pas vrai. Donc, c'est 5 que j'ajoute à ma liste solution. Et à ce moment-là, mon index droit, lui, avance aussi d'un cran. Je considère que j'ai traité le 5. Est-ce que 14 est plus petit que 16 ? Oui, c'est 14. Et là, je ne peux pas passer l'index d'après. Donc, je viens d'épuiser ma liste gauche complètement. Puisque je viens d'épuiser ma liste gauche complètement, je n'ai plus qu'à ajouter dans ma liste solution tous les éléments qui restent sur ma liste droite. Puisque les deux listes, gauche et droite, sont triées. Donc, voilà, en gros, le principe algorithmique qui permet d'avoir une liste solution triée qui provient de la fusion de deux listes triées. Voilà, en espérant que ça vous aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !